Monsieur le numéro 1 de La Réunion qui vient tout juste d'emménager à Toulouse Chirol BG, joueur de NES, qui est vraiment très très bon, j'ai vu son set contre Shunz franchement il a proposé de belles choses et contre Kaga aussi, c'était assez serré et là on avait eu un set vraiment tendu, on avait eu un set très très tendu du côté de Kaga et du côté de Dolby j'ai aussi vu son set contre Donatello juste avant et à l'inverse Donatello il a vraiment été en maîtrise, il était très très chaud limite ça l'a étonné parce que d'habitude c'est très très serré et là il a un très bon avantage aujourd'hui ouais bah il est chaud, c'est ce que me disaient pas mal de gens, ce qui me disaient Tortue en l'occurrence qu'aujourd'hui il était en forme, à voir s'il va réussir à regarder ce momentum et pour l'instant on ne l'a plus personne à la régie et du coup on va avoir le match en petit, c'est pas grave il y a le Xilev qui arrive, tout va bien et quand on parle d'avantage, pour l'instant on a 50% d'avantage, tranquillement et pour l'instant on gère le neutral, on joue bien clairement, il va falloir qu'il fasse gaffe aux aériaux parce que Daren a de très très beaux aériaux il est une grosse hitbox, parfois ça outpace même des coups d'épée de Cloud pour dire donc on est sur des hitbox assez énormes sachant que en plus, Kaga est très très fort pour ride les sauts, franchement déjà je l'ai affronté aujourd'hui et il m'a ride pas mal de sauts, ça a piqué un peu quand même ouais je crois que tu l'avais fait bien galérer toi non ? ah c'était serré de fou ouais c'est ce qu'il me disait, il disait qu'il était pas très loin de se faire upset par toi d'ailleurs et ouais bah pour l'instant Dolby qui fait le boulot on va trouver ce up smash qui va venir clore cette première stock et pour l'instant ouais bah on est bien, on est très très bien côté Dolby et ça fait plaisir, on arrive à pas rester déconcentré par cette joie et on arrive à rester dedans et c'est ce qu'on voulait là faut qu'il gratte le plus de pourcent possible, il a l'avantage du moral je pense toujours la première stock qui est prise c'est le moral de l'adversaire c'est que du coup mentalement on est bien et de l'autre côté on l'a un peu moins surtout pour un personnage comme Darren qui une fois un désavantage, il a du mal à revenir ah y'a l'edgeguard, ça va être un peu compliqué ça pour Mario, edgeguard très exploitable c'est bon parce qu'en vrai quand il a encore son saut, c'est un peu dangereux en vrai l'edgeguard ce qui est bien c'est qu'il a la cape pour le faire stall donc il peut énormément changer le timing donc pour les two frames et l'edgeguard il s'en sort quand même pas trop mal il s'en rend bien mais dès qu'il lui manque une option c'est beaucoup plus compliqué la cape qui est trouvée magnifique excellent pour l'instant ce qu'il propose Dolby qui a quasiment une stock d'avance pour l'instant ça c'est très très bien, il faut qu'il garde le lead, il garde la tête froide et ça devrait bien se passer on va pas réussir à trouver ok pour l'instant on trouve les conversions et c'est ce que tu me disais juste avant les phases d'avantages de Dolby pour l'instant ça joue, ça met des pourcents et ça met beaucoup de pourcents c'est vraiment super concret pour l'instant ce qu'il propose et je pense réellement que oh magnifique le bait magnifique pour l'instant t'as vraiment résumé sa soirée t'as vraiment résumé sa soirée parce que pour l'instant c'est un avantage Tate bah y'a rien à dire c'est d'un propre c'est d'un immaculé bah déjà je pense que d'une manière générale c'est le Mario qui a le meilleur avantage de Toulouse juste pour l'avantage déjà franchement je pense et je suis pas le seul à le penser honnêtement on lui a déjà fait le compliment mais en plus là il est on fire mais vraiment il est sur un momentum qui garde depuis sa loser run il a perdu Goonki d'ailleurs en winner du coup le nouveau de la réunion ah Shiro ? ouais c'est ça et finalement il se retrouve aussi loin ça fait plaisir il a fait une vraie loser run alors et du coup on est plus qu'à une game ouais et du BO5 il va pouvoir enfin goûter au BO5 peut-être pour quelqu'un qui a jamais fait top 8 il arrive déjà à faire 5ème c'est énorme ça serait super après parlons pas trop vite c'est Kaga en face c'est un joueur qui a quelle expérience qui a énormément d'adaptation aussi oui qui s'adapte extrêmement bien donc attention attention ne pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué on va venir trouver ce fer qui met off stage et qui met en difficulté tout de suite ouais c'est vraiment pas le même début de game là on a beaucoup plus de mal du côté de Dolby c'est ce qu'on disait l'adaptation et pour l'instant ça te vient ouh alors là vraiment très très bien vu on a tenté de reach un jump ici Kaga s'est dit ok tu m'as eu la première game on va venir s'adapter on va venir cuisiner ça ouais pour l'instant ça se débrouille bien même si Dolby ben il se laisse pas faire il les aime trop hein c'est full in reverse up smash il est assez safe sur le coup en général il y a très peu de persos qui peuvent punir donc pourquoi s'en priver c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est que en termes de top shield c'est combien sur le shield tu le sais ou pas alors j'aurais pas la data mais je sais que en fait vu qu'il y a du shield push c'est très dur depuis le magnifique la rite de roll excellent et le backer qui est trouvé peut-être ne pas trop se précipiter in quand on a l'avantage ce que j'aime beaucoup aussi dans le dans le jeu de Kaga de Kaga d'Olby c'est vraiment sa prichure je trouve qu'il fait peur il met extrêmement bien la pression après Mario aide évidemment Mario aide évidemment mais il joue très bien autour de ça je ne vais pas le nier bon là j'ai l'impression qu'on a vraiment une envie de tuer par contre si Kaga n'était pas au courant après ses multiples up smash je crois qu'on est au courant et ben voilà le nier up smash qui vient de tuer et ben pour l'instant même si on a 72% de retard c'est toujours ça peut très vite monter avec Mario les pourcentages donc rien n'est joué encore surtout que ben comme on l'a vu tout à l'heure un petit head guard à la cape et on n'en parle plus en vérité attention à ce ledge trap d'arène qui est très très fort ah ça c'est le plus dur c'est quand tu laisses un joueur comme Kaga mettre son ledge place en trap en trap en place c'est complexe c'est complexe on a du mal revenu sur le terrain et ben maintenant on a une stock entière de retard peut-être qu'on va venir rattraper tout ça oh la cape encore une fois peut-être ça ne sera pas trouvé on aime beaucoup aux rollouts quand même j'ai l'impression du coup de Kaga depuis tout à l'heure et on les trouve bien du coup les finishes de rollouts même si c'est le coup on était un peu trop loin ok ça clank le dodge qui est tenté le juggle peut-être ouh bel esquive attention au panic air dodge toujours surtout contre d'arène on a pas envie de vraiment pas les punishes sont extrêmement mal et la WP1 avec la live-in sword ça tabasse tout simplement et le grab ça tu sais combien ça il ? aucune idée sur le coup j'ai vraiment pas la data sur ce personnage Kaga c'est une personne à qui je parle pas mal mais avec qui je joue pas vraiment je joue pas énormément du coup j'ai vraiment pas la data sur ce personnage et là on attendait 2 frame ça met un bon rapport de pourcent en tout quoi ah oui oui au moins 15 c'est sûr et ça dépend des gars en fait ça dépend aussi de combien tu heal ça dépend aussi de combien ton adversaire a et combien toi tu as ah ouais ok je savais pas ça ça varie totalement du coup ben là au pourcentage où les deux sont par exemple c'est ultra rentable de Kailan Donbay c'est vraiment le... ah bah la grosse hitbox c'est ce qu'on parlait juste avant et on va repartir sur SBF et tout se joue à ce game ouais et là c'est bien ça se lit sur le visage de Dolby mais la pression est revenue et c'est une bonne chose ça lui permet de rester dedans pour le coup Kaga qui s'est très très bien adapté aussi ouais franchement Kaga qui a l'air assez serein d'ailleurs il s'est pris des douilles il se les reprendra pas ouais c'est ça on l'a vu il a compris sur quoi il a perdu la game 1 et maintenant il est vite à reprendre les mêmes choses faudra voir si Dolby de son côté arrive tout simplement à se réadapter par rapport à ça et game 3 qui commence la game finale peut-être le top 5 le top 5 pour un des deux joueurs Kaga a plus l'habitude peut-être le top 5 pour Dolby en tout cas ça ferait plaisir pour sa première dans le top 8 ça serait très sympathique on lui souhaite même si de toute façon dans tous les cas j'aime beaucoup les deux joueurs pour le moment ça se jauge ça envoie quand même pas mal de projectiles ou bien ça très très belle attente par contre d'options et ouh c'est ce que j'ai à dire à toi mais attention quand même au reverse c'est ce que j'ai à dire ne pas venir mourir sur ce genre de choses et là c'est la sauce et là il a foiré la plateforme heureusement qu'il a foiré le reset franchement on a évité le pire on a évité le pire évidemment j'ai menti on est sur l'obation et c'est un choix intéressant parce que il y a la plateforme du milieu qui avantage vraiment vraiment beaucoup magnifique très très bien vu de la part de Dolby et là on a re l'avantage et... ça peut très vite partir ok tout va bien on meurt pas là dessus je crois qu'on était quand même à quelques pourcents ça s'est joué à pas grand chose à mon avis moins d'une dizaine et là faut gratter faut gratter du côté de Dolby c'est le plus important avant de tout simplement qu'il se fasse prendre ses stocks surtout ah bah malheureusement 2 fois l'air dodge mais on a trouvé 33% d'avantage pour l'instant et il faut réussir à conclure tout simplement cet avantage parce que... oh le shield break et là c'est les pourcents oh il y a plus le livre et du coup on trouve que 8% ah bah bouffi bon bah ça va le shield break et je crois qu'on est mort bah oui bah oui on est mort c'est une mauvaise DI de la part de Kaga malheureusement et oui mais euh... c'est pas évident de voir toujours c'est super dur à DI ce... 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 le down air de Mario Show bah récemment il a bien appris à te mettre... te placer pile au milieu du coup histoire de pas savoir si tu dois DI à... là on est à un stock encore d'un upset et là ça va jouer maintenant ça va jouer maintenant et là c'est... ça va être dur 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 pour Kaga parce que... rattraper un retard avec... oh attention euh... oui oui c'est BO3 là on a un top hit on a un top hit on a un top hit mais pas encore en top 6 et là attention attention ça tend bien ça évite des coups de justesse franchement là... je revois le dolby de la game 2 contre Donna donc là je le sens son avantage est prêt ouais c'est ça c'est je le sens je l'upset genre j'ai ce truc qui me dit va l'upset j'espère ne pas curse c'est maintenant ah ouais fais gaffe aux curse des commentateurs ok on attend bien c'est bien on est patient sur le shield et attention le shield break est de foie ! je l'ai vu je l'ai vu arriver je l'ai vu venir aussi malheureusement et attention faudrait pas se faire reverse on a un bon lead quand même faut en profiter ce shield qui prend 6 shares à chaque fois faut jouer de ses hitbox ça fout la pression ça met énormément de pression Kaga doit être en stress quand même un minimum ah je pense hein je pense qu'on est on stress de côté et là on était vraiment à quelques pourcentages un autre up smash comme ça et c'est la mort c'est la mort attention quand même et le up smash qui est trouvé et c'est la game la game trouver le top 5 assuré pour Dolby très 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 bien joué c'est maintenant peut-être qu'on va pas s'arrêter là peut-être qu'il est parti pour faire 4ème peut-être 3ème on ne sait pas mais en tout cas la run de Dolby pour l'instant est légendaire et elle s'inscrit pour l'instant dans l'histoire dans l'histoire des meilleurs runs de tous les en vérité c'est une très très bonne run parce qu'on a perdu quoi winner round 3 ou top 6 qualifiers je suppose contre Chirole même pas bah non c'était winner round 3 donc on est parti du loser round 3 pour arriver en loser quarter et là monsieur ben je pense qu'il va falloir aller jouer et du coup je vais te laisser et je m'en vais le détruire allez c'est parti merci